Ce cours est divisé en deux parties. Une partie tout publique, expliquant à quoi correspond l'indice N des formats papier AN du style A1, A2, A3, etc. Et une partie un peu moins abornable, pour les plus chevronnés en mathématiques, expliquant comment on obtient les nombres 21 sur 29,7 cm, enfin les dimensions, pour le format papier A4. Enfin, nous terminons ce cours en abordant le format papier B, donc avec les indices B0, B1, B2, etc. qui a un peu les mêmes propriétés que les formats du papier A. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le bouton d'abonnement à ma chaîne qui se trouve en bas à droite de cette vidéo YouTube. Tout part du mètre carré. La base du format A est le A0 qui correspond à une surface de 1 mètre carré. A chaque fois qu'on incrémente l'indice de 1, on divise la surface par 2. Ainsi, A1 correspond à une surface de 0,5 mètre carré, A2 à une surface de 0,0,25 mètre carré, A3 à une surface de 0,125 mètre carré, et A4 à une surface de 0,0625 mètre carré. Vous connaissez tous les mesures de la feuille A4 qui sont de 21 sur 29,7 cm, soit 0,21 fois 0,297 mètre carré. Et en faisant ce produit, on obtient bien aux incestitudes de mesure près, c'est-à-dire que la feuille fait légèrement plus de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de longueur. On obtient donc environ 0,0625 mètre carré. L'indice N indique la puissance de 2 par laquelle on divise 1 mètre carré pour obtenir la surface de la feuille. Ici, c'est 2,4 soit 16, c'est-à-dire qu'on divise 1 mètre carré par 16. Entrons maintenant dans la partie mathématique pour expliquer comment on obtient ces mesures de 21 sur 29,7 et pas un truc du genre 20 fois 31,25 par exemple. Le format A0 a une surface de 1 mètre carré. Supposons qu'on ait initialement une feuille de longueur L1 et de largeur L2. L'une des propriétés du format A, c'est que les proportions longueur sur largeur soient conservées quand on coupe la feuille sur la longueur par moitié ainsi. Donc ça veut dire que la longueur divisé par la largeur est la même ici, là, en coupant en deux, que lors de la forme initiale. Ça signifie que L1 divisé par L2 égale à L2 divisé par L1 divisé par L2. De ceci, on lui dit donc que 2 fois L1 au carré égale à L2 au carré, soit L1 divisé par L2 égale racine carré de 2. Maintenant, reprenons notre base initiale de 1 mètre carré. On a la longueur fois la largeur égale à 1 mètre carré, c'est-à-dire L1 fois L2 égale 1 mètre carré, avec L2 égale L1 divisé par racine carré de 2. On a finalement L1 carré divisé par racine carré de 2 égale à 1, soit L1 égale à 1 divisé par racine de base 4 de 2, soit L1 égale 0,84089 mètre. Ceci correspond à la longueur du format A1. En divisant cette longueur-là donc par racine carré de 2, rappelez-vous, on a le rapport L2 divisé par L1 égale à racine carré de 2, on obtient 0,5946 qui est la longueur du format A2. En redivisant par racine carré de 2 à nouveau, on obtient 0,42044, environ 42 cm pour la longueur du format A3. Puis, enfin en divisant encore une quatrième fois par racine carré de 2, on obtient 0,2973, ce qui correspond à peu près au 29,7 cm qu'on a pour le format A4. On obtient donc bien les mesures qu'on connaît pour le format du A4, du A3, etc. Bien, je termine donc, comme je l'ai dit initialement, par le format de papier B, BN. Donc le papier au format B0 est un papier dont la largeur fait 1 mètre et la longueur racine carré de 2 mètres. On voit que le rapport entre longueur et largeur dans ce format est le même que pour le format A. Ça signifie que pour diviser la surface par 2, on coupe là aussi chaque fois par 2 sur la longueur, enfin à partir de la longueur. En revanche, l'indice n'indique pas le nombre de fois qu'on divise 1 mètre carré par 2, mais évidemment 1,41 mètre carré par 2 qui est la racine carré de 2. – Sous-titrage FR 2021